Le créateur de l'univers, je lui ai toujours conservé mon amour. Mais si, après la mort, nous ne devons plus exister, pourquoi vois-je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb pour aller respirer l'air frais ? Tenez, voyez, à travers les campagnes, des clercs qui brillent au loin. L'orage parcourt l'espace. Il pleut. Il pleut toujours. Comme il pleut. La foudre a éclaté. Elle s'est abattue sur ma fenêtre entreouverte et m'a étendue sur le carreau, frappée au front. Pauvre jeune homme. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dort l'herme aphrodite, profondément assoupie sur le gazon, mouillée de ses pleurs. Les oiseaux, éveillés, contemplent avec ravissement cette figure mélancolique à travers les branches des arbres. Et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste, comme une tombe par la présence nocturne de l'herme aphrodite, infortunée. Pas une fibre de mon corps ne restait immobile. Et je tremblais, comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie. Les lèvres de ma bouche s'entrouvrirent et je poussais un cri. Un cri si déchirant que je l'entendis. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle ! Moi, avec des ailes d'anges, immobiles dans les airs, pour le contempler. C'en effet, quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps. Il se penche et porte la langue imbibée de salive sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa langue sur cette joue. Vous voyez, voyez donc, la joue blanche et rose est devenue noire comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides. Quelquefois, dans une nuit d'orage, pendant que des légions de poulpes ailées, ressemblant de loin à des corbeaux, planent au-dessus des nuages, en se dirigeant d'une rame raide vers les cités des humains, avec la mission de les avertir, de changer de conduite. Le caillou, à l'œil sombre, voit deux êtres passer à la lueur de l'éclair. Moi, celui que n'a pas pu oublier le Créateur, depuis le jour glorieux où, renversant de leur socle les annales du ciel, où, par je ne sais quel tripotage infâme, était consignée sa puissance et son éternité, j'appliquais mes quatre cent ventouses sur le dessous de son aisselle et lui fit pousser des cris terribles. Ils se changèrent en vipères en sortant par sa bouche et allèrent se cacher dans les broussailles. Pendant ce temps, le voyageur, arrêté contre l'aspect d'une cataracte, s'il relève le visage, verra dans le lointain un être humain emporté vers la cave de l'enfer par une guirlande de caméliens vivants. Mais, silence, l'image flottante du cinquième idéal se dessine lentement comme les replis indécis d'une aurore boréale sur le plan vaporeux de mon intelligence. Oui, je sens que mon âme est cadenassée dans le verrou de mon corps et qu'elle ne peut se dégager pour fuir loin des rivages que frappe la mer humaine et n'être plus témoin du spectacle, de la meute livide, des malheurs. Mais, je ne me plaindrai pas. J'ai reçu la vie comme une blessure et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. Je veux que le Créateur en contemple à chaque heure de son éternité la crevasse béante. Mais, quand on effleure à peine le corps humain avec la main, la peau des doigts se fend comme les écailles d'un bloc de mica qu'on brise à coups de marteau. Mais je n'ignore pas, moi aussi, je suis savant qu'un jour, parce qu'il m'avait arrêté la main, au moment où je levais mon poignard pour percer le sein d'une femme, je le saisis par les cheveux avec un bras de fer et le fis tournoyer dans l'air avec une telle vitesse que la chevelure me resta dans la main et que son corps, lancé par la force centrifuge, alla cogner contre la chaîne. Malheureuse boule, ne l'as-tu pas fait rouler assez longtemps ? Ta vengeance n'est pas encore assouvie. Et déjà, cette femme dont tu avais attaché avec des colliers de perles les jambes et les bras de manière à réaliser un polyèdre amorphe afin de la traîner avec tes tarses à travers les valises et les chemins sur les ronces et les pierres. Laisse-moi m'approcher pour voir si c'est encore elle. A vu ses os se creuser de blessures. Tous les deux, comme deux signes, vous vous élançate en même temps d'une roche à pique. Pendant quelques minutes, vous nageate entre deux courants. Vous repartez à une grande distance. vos cheveux entremêlés entre eux et ruisselant du liquide salé. Mais quel mystère s'était donc passé sous l'eau pour qu'une longue trace de sang s'aperçue à travers les vagues. Aujourd'hui, sous l'impression des blessures que mon corps a reçues dans diverses circonstances, je jette un long regard de satisfaction sur la dualité qui m'entraîne. Et je m'entraîne. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada